allez bonjour à toutes et à tous ici c'est l'endron pour le sixième épisode de mon let's play hardcore avec ma sorcière sur double 3 alors la dernière fois je vous avais laissé on devait rentrer dans le temple du coup j'ai voilà il faut que je pose les différents objets voilà ok non c'était pas celui-là évidemment j'ai encore loupé le dialogue allez donc là il faut qu'on aille explorer le temple embouti je faisais que les prophètes c'est plutôt facile hein par contre au niveau dps on a peut-être qu'ils montent un peu ok ça c'est ce qu'il s'appelle ce samedi en 3 bon au lieu d'avoir un seul boss à gérer j'en ai trois c'est pas très compliqué voilà alors il y a un oufé qui consiste à tuer les trois d'un coup c'est peut-être pas possible voilà voilà alors plus d'hésiter avec des dégâts sauf qu'on enlève de robis test il faudrait que je craft de nouveaux équipements votre puissance égale celle de nos plus grands champions de quelle lignée pensez quoi sanctuaire éliminé profané plus 25% d'expérience pendant deux minutes cette noble héroïne qui s'est frayé un chemin jusqu'ici pour n'y trouver que la mort Magda et qui est cette fille avec vous ? c'est la fille d'Adriah il y a un pouvoir en elle mais peu importe ta mère ne tardera pas à te rejoindre dans la zone ma petite le fragment est à moi ah c'est pas bien compliqué c'est pas bien compliqué hop deuxième fragment d'épée on rentre à Tristram ok il faut qu'on aille à Wartam on va devoir parler au bataille ah oui je vais peut-être passer au crafter recycler un peu ce merdier voilà on va réparer alors c'est surtout les armes que je voudrais changer une baguette pour niveau 13 ah là on va tomber sur quelque chose d'intéressant plus de 50% de dégâts je le double on va peut-être voir si on peut éviter de trop perdre en robustesse ah oui 60,4 et on perd moins ouais je pense qu'on va faire ça sinon sinon est-ce qu'il y a des sources ? non il n'y a pas de sources bon on va garder notre livre tout pourri à côté il va faire avec ça c'est parti on va aller voir le batailler alors j'ai regardé le DPS 92,08 c'est pas mal j'ai besoin de traverser jusqu'à Wartam je veux bien vous emmener mais soyez sur vos gardes il y a de la fumée qui monte du village ok on se balade à Wartam et c'est le bordel donc la cabale attaque les villages il faut que j'aille jusqu'au centre de Wartam ah un anneau anneau aventurier bah ça va être pour l'autre côté vu qu'on a le droit de mettre deux anneaux il faut en profiter 3,4 Robistesse moins 2,7 de soin ouais donc on va garder le soin c'est toujours un peu intéressant j'ai pas trop envie qu'il baisse à mort non plus ah niveau 15 alors le templier soit il a charge qui charge un ennemi il infige des dégâts et il a étourdi les ennemis proches soit il infige un coup de puissance ennemi charge ça étourdi alors là électrocution bon essayez Réandjiv avec engourdissement augmente l'effet de ralentissement de Réandjiv et permet parfois de jouer les ennemis ok sinon onde de choc avec onde répulsive qui renvoie les projectiles vers le tireur et repousse les ennemis proches en plus de ralentir les cibles c'est pas mal ça c'est sympa l'écrocution on se croirait l'empereur dans Star Wars alors par contre heureusement que j'encaisse vous ne pourrez pas m'empêcher de m'embarer de l'épée je se présente mal mes serviteurs pour réduire la ville en cendres alors ok faut que je m'occupe de ces hiérophantes noires voilà je pense qu'avec tout qui se focus dessus oh oh ok d'accord pourquoi pas la vache alors il paraît qu'il existe un timer dans le jeu qui fait qu'on a plus de légendaires enfin on a plus de chances d'avoir un légendaire au bout d'un certain temps mais là c'est quand même un peu abusé parce que j'ai eu le légendaire bon pour vous c'est il y a 3 jours mais pour moi c'était c'était à peine il y a même pas un quart d'heure par minute bon bah une masse à deux mains et une épée à deux mains ça me fait un peu chier quand même parce que c'est vraiment pas les trucs que je peux équiper quoi enfin si je peux les équiper mais ça ne sert à rien la plupart du temps c'est rare que ça soit suffisamment performant vous voyez moins 3,9 en dégâts j'ai l'extra maçon et la plaie broyeuse alors à la limite la plaie broyeuse bon il y a plus de 63 en intel mais on s'en fout je ne sais pas m'en servir d'accord ça non plus tu ne sais pas t'en servir ok voilà on va lui foutre une arme ouais bon en fait ça sert à rien ces deux armes elles sont nulles dans l'ordre ils sont simples je cherche la garde d'une épée tombée du ciel elle émet une forte lueur magique est-ce que vous l'auriez aperçue ? nous l'avons trouvée il y a quelques jours je regrette de l'avoir apportée ici venez je l'ai confiée à Virgile nous serons bien contents d'en être débarrassés je dois retourner à Tristram pour voir si on peut des cartes à bien alors chercher la garde de l'épée c'est pas vrai il n'est plus là pendant que tu jouais à l'héroïne ici je me suis emparée de tes amis et des trois fragments de l'épée j'aurais dû m'en douter je dois retourner chez Kayn avant qu'il soit trop tard alors rentrer dans la maison de Kayn à toi de choisir Kayn où tu fais appel au savoir de Zoradrille pour réparer l'épée où ta chère petite Léa meurt dans d'atroces souffrances toute cette cruauté j'ai massacré mais que représente l'épée pour vous pour moi rien pour mon maître Bellian absolument pour mon maître mon plus des cartes boum tes colères sont spectaculaires petite vous gagnez cette manche mais si je ne peux pas avoir l'épée alors je prends son bien qui est la partie l'épée sera à moi rompre le décar tu ne peux pas mourir il n'y a plus rien à faire mais j'ai une dernière tâche à accomplir il faut enlever l'épée 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 est de création divine notre étranger est un homme il n'y a plus rien à l'épée il n'y a plus rien à l'épée il n'y a plus rien à l'épée surtout qu'il a suivi les trois premiers diablots enfin les deux premiers j'aurais pu le sauver tu n'as rien à reprocher la responsable c'est Magda c'est à elle de payer Magda et son maître Bélial le journal parle d'un ange tombé des cieux alors que l'ombre s'élève des abîmes l'étranger est la clé de toute cette histoire je ne sais pas si c'est un ange ou un homme mais l'épée pourra lui rendre la mémoire quand mes pouvoirs ont explosé j'ai aperçu les pensées de Magda elle s'est enfuie vers les hautes terres on peut les rejoindre en traversant les cavernes au nord de Wartam mais je vous préviens elle vous attendra elle peut poser tous les pièges qu'elle voudra elle ne te sauvera pas ok bon ben là on va chercher Magda je vais recycler tout ce bordel c'est con ça ne me sert à rien ces items hop on va poser ça dans le coffre et il faut que j'aille dans les cavernes de la Ranea au nord de Wartam on va passer par la chapelle voilà ah ben que de rebondissement on apprend que l'étranger avait été un ange donc il faut qu'on aille le chercher et en plus de ça des cartes des morts hop des potions ça peut toujours être utile alors au bout d'un moment on a trop des potions si on se met si on joue bien moi je sais que sur mon autre perso j'en ai plus de 400 et comme elles se ramassent automatiquement j'en fais un stock et vraiment ça me sert à rien ça me sert vraiment à rien j'ai trop la flamme de les de les vendre ça va les araignées là oh oh l'alchimiste ok alors ils vendent des trucs visire intérale lauréate visire lauréate on va vendre ces noms sortiège graduée c'est bof sinon ils vendent des teintures pour colorer les vêtements et des potions de vie voilà on va le faire avec ça alors je n'ai pas tombé je crois sur ce vendeur hop les araignées là ça va être une chose avec beaucoup d'araignées ok il est complètement arrestible entrée de la reine dans les cavernes c'est fait il faut qu'on cherche la chambre de la reine aranea alors je n'aime pas du tout ces cavernes elles suivent des motifs assez prédestinés mais il faut vraiment avoir de la chance pour tomber directement sur la sortie ces araignées sont casse-pieds à ralentir tout le temps beaucoup de joueurs n'aiment pas du tout ces zones surtout quand ils tombent dans les fines et phalèmes sur ce truc je crois qu'il y avait une suite oh un coffre respondissant est-ce que ça serait possible d'avoir un troisième légendaire ouais non c'était trop demandé ah par contre j'ai obtenu une amulette la première amulette en sachant que les amulettes sont des objets considérables enfin qui augmentent considérablement la puissance s'ils ont s'ils ont des très bons rolls alors le chercheur de trésor le petit gobelin de trésor hop et boom un gobelin de trésor un oh ça j'ai une grosse oh bah voilà ça y est je vais refaire le plan au niveau de l'équipement j'ai un bon stuff voilà oh gobelin de trésor il est sorti du truc quoi et boom alors là un anneau faut que je regarde parce qu'il y a un anneau comme il y en a deux voilà ça c'est mieux voilà c'est avec alt on peut changer pour voir quel est l'équipement avec lequel on compare ok coffre maudit tu es sans ennemis pour gagner un coffre modus allez c'est parti je sais pas si j'arriverai à 100 c'est peut-être pas de vie bon j'arriverai à m'en débarrasser de tous bien sûr mais alors à 100 pas sûr ce coup j'ai plus beaucoup de je sais pas énormément de mana ça y est je viens de faire les 100 il reste 5 secondes je les ferai large voilà 140 de monstres ok il en manquait un parce que il est toujours bloqué bah il est où le dernier ennemi tu es ennemi restant je suis d'accord mais hey je parie qu'il y en a bah il est là ok bon j'ai gagné en niveau bon c'était pas des super items mais c'est déjà pas mal alors j'ai obtenu ralentissement du temps vous déformez espace et le temps pour ralentir les ennemis qui vous entourent le ralentissement ne vous affecte pas on peut essayer sinon j'ai obtenu une compétence passive dragon de papier dégâts sont augmentés de 15% mais votre armure et vos résistances sont réduites de 10 ouais non on va peut-être éviter s'il faut qu'on évite de crever on va peut-être éviter oui alors c'est ça le ralentissement du temps c'est un peu space mais ouais pourquoi pas donc il y a un rare par contre c'est pas la sortie tiens hop on s'en servir voilà ah un bassin de la réflexion ça fait d'xp bonus si je meurs pas bon bah ça veut dire forcément d'xp bonus vu que le hardcore c'est du hardcore quand on meurt on meurt alors alors vous trouvez la sortie mais c'est toujours casse-pied quoi alors autant des fois ça peut se faire en 2 secondes mais la plupart du temps ça se met en 20 parfois on trouve en 20 ans dans ces cavernes c'est un peu plus déterminé et les plus martiaux qu'il put trouver il leur a pris à canaliser la puissance de la lumière comme l'apprenait le nouvel ordre des paladins mais ses recrues ses croisés furent initiés aux puissances primordiales du saccharum comme jamais un paladin n'en avait connu ah encore un sac chancelier émone il est de la plus haute importance de protéger mon manoir face à la frange très très de tristram les cavernes situées à l'est sont bien trop proches de mes traînes et doivent donc être condamnées fermées à jamais je crois savoir que l'archevêque Lazare a dernièrement réussi à soumettre des arachnides par la magie cela pourrait nous être utile alors ça fait 20 minutes je voudrais vraiment trouver la la chambre bon elle doit pas être bien loin en fait je pense qu'elle est là tout simplement je vais essayer d'y aller c'est pas grave si ça rallonge un petit peu l'épisode pour une fois euh ouais ouais parce qu'en fait j'aimerais bien faire le boss ça me permettrait d'avoir un point de sauvegarde et d'éviter d'avoir à tout refaire parce que je vais arrêter j'ai la tête qui tourne clairement en même temps qu'il y ait l'idée de tourner des épisodes alors je suis malade c'est un peu bête de ma part je vais trouver voilà oh un livre de sort une source ouais non toute pourrite la source je pensais pouvoir changer la mienne mais il semblerait que non il n'y a pas d'autre choix c'est aller par là à la sortie elle est toujours sur le côté droit ah y est trouvé ça y est j'ai trouvé allez hop on va se faire la ranéa comme ça j'aurai le point de sauvegarde et j'aurai pas à revenir allez on va se la faire c'est pas trop compliqué j'ai beaucoup de robustesse alors elle est en plusieurs phases où entre temps c'est coupé par des petites araignées toutes pourries allez y'a là ça y est se rebarre voilà ça y est elle revient sans doute pour la dernière fois allez il reste 1000 pb ça y est hop le boss on va décoller hop je change un peu l'équipement j'en profite allez on peut sortir ok Dieu que vous soyez passé par là qu'est-ce que vous faites ici au juste je cherche un homme qui a été enlevé par la cabale la cabale je les ai vu traîner quelqu'un jusqu'au manoir de Léorique peut-être que c'était le type que vous recherchez mais arriver jusque là ne sera sans doute pas une partie de plaisir je n'en suis pas très fière mais j'ai dérobé le bâton d'un puissant chaman Kazra il les a mis très en colère et ils m'ont pourchassé jusque dans ses cavernes le bâton est dans mon chariot dans les hautes terres si vous l'apportez à la barricade ils vous laissront passer peut-être ok bon ça sera pour le prochain épisode je vais juste trouver le point de le point de passage qui est là le relais et je vais arrêter là en plus c'est un épisode un peu plus long que d'habitude en tout cas j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé à me suivre sur Twitter à vous abonner à ma chaîne à commenter la vidéo etc etc et puis à la prochaine salut à tous